Je vais rejoindre sur le groupe Puissance au Féminin pour maintenant accueillir Dany Cadou, que je remercie d'avoir accepté de venir vous présenter ce qu'elle propose aux femmes. Avec Dany, on va aborder les questions de vitalité au féminin. Donc, elle a plein de choses à vous dire et bien sûr, je ne vais pas empiéter sur ce qu'elle va faire. Moi, je me présente pour toutes celles qui nous ont rejoints depuis hier et aujourd'hui aussi. Je suis donc Nathalie Destin. J'ai fait connaissance de Dany par le biais de personnes interposées, de connaissances communes. Et donc, j'ai appris à découvrir la femme Dany dans ce qu'elle nous a montré, bien sûr, et puis dans sa spécialité. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Et moi-même, j'accompagne des femmes. Donc, des femmes qui se sentent aujourd'hui prisonnières de leur vie, qui se sentent sur le mode pilote automatique et qui ne s'autorisent pas à vivre ce qu'elles aimeraient vivre. Donc, dans mon accompagnement, au long cours, je leur permets de se reconnecter avec qui elles sont, avec leur désir profond. Et ça leur permet après de s'autoriser, de s'autoriser à mener leur projet, de s'autoriser à être la femme qui est vraiment au fond d'elle. Voilà. Et donc, vous pouvez me retrouver. Moi, j'ai un site rea.fr. Et puis là, le groupe Puissance au Féminin, dans lequel je partage déjà beaucoup de choses avec la communauté. Voilà. Donc, je vous accueille avec plaisir. Je laisse maintenant son temps de présentation à Dany. Et s'il y a des questions, posez-les dans le chat, parce que Dany, je crois, a prévu un moment pour vous répondre. Et on fera ça, donc, dans son tailline. Voilà. Belle intervention. Et merci, Dany, d'avoir accepté. Merci, Nathalie, de m'avoir invitée. Et pour cette date symbolique qui représente, eh bien, la Journée internationale des droits de la femme. Et voilà, je suis très heureuse et flattée. On a des parcours parallèles. Et on a un métier où on accompagne toutes les deux les femmes, chacune à notre manière, chacune avec nos compétences, avec nos connaissances et par rapport à notre parcours. Et je te remercie parce qu'on s'est rencontrées il y a quelques mois et c'était une très belle rencontre. Tu es une très belle âme. Voilà. Merci à toi. Donc, ma collègue, Nathalie, je vais vous présenter les trois piliers de la vitalité au féminin sous un angle, alors avec des visuels, parce que moi, je suis très visuelle et j'aime beaucoup appuyer ce que je dis avec des visuels. Je vais tenter de parler très, plutôt lentement, parce que j'ai la triste habitude de parler très, très, très vite. Et je vais aller doucement parce qu'il y a certaines choses que je vais aborder qui ne seront pas forcément évidentes pour tout le monde. Mais rassurez-vous, il y a les visuels qui vont vous aider. Oui, j'ai prévu une petite demi-heure pour la présentation. Et ensuite, je vous proposerai de passer aux questions-réponses. Donc, Nathalie sera là pour relever les questions, s'il y en a pendant ma présentation. Mais sachez que j'y répondrai en fin de présentation avec grand, grand plaisir. Des réponses plutôt dans le sens global qu'individuel. On est bien d'accord. Je vous remercie. Donc, tout d'abord, je me présente, Dany Cadoux. Je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à atteindre la vitalité par la nutrition, l'activité physique, le bien-être du corps ainsi que du cœur, ce que j'appelle la nutrithérapie. Pour moi, la féminité est un tout, comme je le disais, et nous allons le voir tout à l'heure. Ma spécialisation complémentaire est basée sur l'amour et l'estime de soi, ainsi qu'au rapport au couple et à l'homme. Et mes travaux portent plus particulièrement sur les deux grandes étapes de la vie d'une femme qui ne sont pas très faciles, la crise de la 40N, comme je l'appelle, et les femmes matures de 45 ans et plus autour et après la minuteuse. Voilà. Après un parcours professionnel plutôt riche et essentiellement basé dans le domaine de la formation, j'aime beaucoup transmettre et surtout offrir avec passion mes savoirs et mes connaissances. Je suis tellement boulimite de formation, je me suis formée auprès des plus grands et ce, dans différents domaines. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux proposer un panel relativement large de mes connaissances et de mes compétences. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à regarder ma biographie sur YouTube que j'ai intitulée « Comment en suis-je arrivé là ? » Car oui, du haut de mes 60 ans, je veux symboliser un mode de vie sain et naturel, avec une énergie au top, mais quel que soit notre âge, car il n'est jamais trop tard. Même s'il vaut mieux tard que jamais, comme le dit le proverbe, c'est vrai que ma priorité, c'est de donner l'impulsion, la motivation et les clés qui ouvrent aux portes de la vitalité, et bien plus à chaque femme qui le désire, quel que soit son âge. Donc, ce que je vous propose ce soir, dans cette courte présentation, je vais vous dévoiler une partie des techniques, qu'est-ce que les astuces de la méthode unique que j'ai mis au point pour aider les femmes à rester ou alors à devenir emplies de vitalité, vitalité et d'amour, bien évidemment. Et je l'espère qu'elles vont garder pour toujours. Voilà. Alors, la parfaite santé est basée sur trois piliers essentiels. Il y en a un peu plus, mais là, ce soir, je vais vous parler des trois piliers essentiels que j'ai définis et mis en application au travers de la méthode ABM, qui signifie assiette, basket et mindset. Ces axes qui sont à la fois distincts et pourtant interconnectés. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Pour moi, parce qu'ils agissent profondément et vraiment en synergie. La méthode que j'ai mise au point est utilisée dans chacun des programmes de transformation que je propose. Programme à distance, bien évidemment, et dont ma promesse est de devenir une femme vitale en un mois et pour la vie. Donc, je vous propose tout de suite de commencer par l'assiette avec la nutrition, qui est la clé de route pour moi. Une bonne alimentation permet non seulement d'être en forme et surtout de donner toute l'énergie pour ensuite pouvoir enfiler ses baskets. C'est logique. Alors, par rapport à la cuisine, moi, ça a toujours été ma grande passion parce que je suis issue d'une lignée de cuisinier et surtout de fin gourmet. C'est vrai que par définition, j'aime, j'adore manger. J'aime cuisiner parce que j'aime premièrement bien manger. Et pour moi, me délecter et devenir savoureuse, c'est un plaisir. Je dirais même que c'est une passion. Et j'ai eu, à l'âge de 35 ans, j'ai été atteinte d'un cancer du côlon. Et quelques années plus tard, en 2013, c'est pas très, très vieux, j'ai été en rechute. Et c'est alors que j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten et au lactose, entre autres. Et pour moi, il était hors de question que je ne prête plus de plaisir avec la nourriture. J'ai eu quelques mois de flottement où c'était très compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de produits qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les produits qu'on trouve sans gluten et sans lactose ne sont pas forcément très, très bons. On va le voir tout à l'heure, puisque je bannis tous les aliments qui sont déjà pré-emballés. Donc, voilà, il a fallu composer avec tout ça. Ce n'était pas très facile. Mais ne plus prendre de plaisir avec la nourriture, pour moi, c'était vraiment ma autre, voilà, hors de question. Et depuis, j'ai mis en place un mode alimentaire que j'ai élaboré, basé sur la mise en avant de bons produits, d'ingrédients, d'excellents compléments avec des astuces culinaires, bien évidemment, pour parfaire le tout. Et c'est pour moi une nouvelle façon qui n'existe aujourd'hui pas pour aider les personnes à s'orienter progressivement vers une alimentation vitalisante en privilégiant le plaisir autour du goût, des textures, des saveurs, ainsi que du visuel, parce que le visuel, vous l'avez compris, le visuel est important. Donc, je me suis découverte une passion ensuite pour la nutrition et je me suis formée chez plusieurs personnes que je cite dans ma bio. Je ne reprends pas ma biographie si vous voulez la voir. J'ai ensuite étudié, analysé, décortiqué, testé les différents modes alimentaires, les méthodes, les régimes traditionnels, mais aussi les régimes en vogue, parce que certains sont bons, certains ont de bonnes bases. Après, il ne faut pas tomber dans les contraintes de certains. Je dirais que plutôt qu'une tendance alimentaire, moi, c'est plutôt une philosophie alimentaire avec une bonne flexibilité de la légèreté, de la diversité, de la conscience. On en parlera tout à l'heure de la conscience et où le plaisir est à l'honneur. J'ai trouvé cette formule magique qui est pour moi le juste équilibre, un modèle vraiment harmonieux qui privilégie l'alimentation saine, gourmande, rapide, parce qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner, même si pour moi c'est une passion, parfois ça doit être rapide. Et méthode un peu, surtout flexible et vraiment variée. Je m'intéresse beaucoup au crudivorisme, mais je ne mange pas que cru. Je m'intéresse à plein, plein, plein de choses, entre autres à l'alimentation cétogène aussi, mais je ne me nourris pas que de cétogène et ce n'est pas du tout cette approche que j'ai dans un premier temps. Je me dis qu'il y a des très, très, très bonnes pratiques. On va utiliser le meilleur dentairel pour pouvoir faire un complément. C'est une base qui aujourd'hui est pour moi évidente, mais qui peut prendre beaucoup de temps, j'en suis consciente. Ça peut prendre plusieurs mois, voire même des années, si l'on veut s'initier à toutes ces différentes pratiques. Et Marion Kaplan, qui est une de mes formatrices et une de mes mentoresses, allez on va dire, on va s'autoriser des mots féminins aujourd'hui puisqu'on est entre femmes et que c'est la journée de la femme, j'ai ma mentoresse. Elle dit qu'il faut entre 3 et 5 ans en recherche, en lecture et autres pour arriver à modifier son alimentation et s'en tenir compte des nombreuses évolutions qu'il y a aujourd'hui qui sont liées à des études qui parfois sont à prendre avec des pincettes, d'autres fois sont à analyser à la loupe. Des études parfois contradictoires, des études financées par qui ? Pour qui ? Et pourquoi ? Voilà. Donc, se baser sur des études, c'est bien, mais il faut en vérifier tous les fondements de A à Z et ça, c'est important. Oubliez aussi les pseudo-conseils de la nutrition du siècle dernier où en fait le gras était à bannir, il fallait manger du jambon, des gaourts, de la compote, chose qu'aujourd'hui, ce sont pour moi des aliments morts et qu'on nous sert encore dans les hôpitaux et je trouve ça triste parce qu'effectivement, des aliments emballés qui sont pour moi pas très nutritifs. On va oublier aussi toutes ces pratiques-là. Et on nous disait qu'il fallait pas manger de gras. Et aujourd'hui, on prône au bon gras, à l'oméga-3, pas trop d'oméga-6 effectivement, mais à l'oméga-3. Ouais, mais en fait, si on a fait cette chasse au gras, je pense, j'ai fait cette analyse-là, si tu regardes bien, qui a prôné ça ? C'est souvent l'agroalimentaire qui a insufflé ce discours qu'il fallait manger moins gras. Et par quoi ils ont... Le gras, c'est quand même un exhausteur de goût. C'est... Voilà, on voit bien, il y a plein de plats savoureux où il y a des viandes un petit peu grasses, tu vois, qui donnent le goût à la sauce ou à la viande. Et par quoi ils ont remplacé ce gras ? Par des sucres. Voilà, on va en parler souvent. Ça a été le piège sous-jacent parce que pour eux, c'était beaucoup plus facile de synthétiser différentes sortes de sucres et de le cacher sous des mots qui ne s'appellent pas sucre. Donc, pour le commun des mortels, dextrose, sirop de glucose ou que sais-je en ose. En ose, oui, c'est ça. Eh bien, finalement, la personne qui ne voit pas sucre, elle ne fait pas attention si elle n'est pas dans la conscience. Et du coup, ça a permis aussi de... D'ailleurs, aujourd'hui, on trouve beaucoup de charcuteries qui, avant, étaient faites avec le gras de pochon, donc qui étaient quand même plus saines que celles d'aujourd'hui, même s'il ne fallait pas déjà en amuser. Aujourd'hui, ces mêmes charcuteries, elles sont blindées aux produits sucrés. C'est impressionnant. C'est exactement ça. Y compris des labels rouges, hein, il faut être... Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je tiens à rester loin de tout jugement. J'évite, dans le programme que je donne, d'aborder les aliments avant le nir parce qu'il me semble qu'on les connaît déjà en bonne partie. Et pour simplifier, je dirais que c'est tout ce qui est plats préparés, plats emballés, aliments pré-mâchés, ce que j'appelle pré-mâchés. Je pense que tout le monde a compris. Et trop vite embouffrés qui font partie des choses qui sont à éliminer. Et tout ce qui contient du sucre et notamment des sucres cachés. Et c'est pour ça que je vous ai préparé sur ce PowerPoint parce qu'on pense au sucre, mais le sucre caché. On voit par exemple ici l'index ou l'indice, on peut dire les deux, l'IG, l'indice glycémique. Pour un pain hamburger, on est à 75 en indice glycémique par 100 grammes. Un pain intégral au levain pur, on est à 40. Donc, on a beaucoup moins de sucre dans un pain au levain traditionnel. La mayonnaise industrielle, on est à 60. C'est quand même incroyable. Et puis, pour appuyer ce que je vais vous dire après, je voulais vous présenter aussi le fait qu'un aliment cuit ou cru a un index glycémique complètement différent. Et c'est pour ça qu'on va privilégier par exemple la cuisson des pâtes al dente de manière à ne pas augmenter le taux de sucre. Même si on appelle ça des sucres lents, c'est pas, contrairement à ce qu'on croyait auparavant, c'est pas non plus des bons sucres, ces sucres-là. Donc, voilà, c'est pour illustrer ce que je vais vous dire tout à l'heure. Parce que la durée de la cuisson rentre en ligne de compte par rapport au sucre, mais pas que. Et là, juste pour vous aujourd'hui et ce soir, j'ai analysé un peu. On n'a jamais, voilà, j'ai jamais entendu ça, mais j'ai voulu faire cette liste des huit facteurs qui influent sur la qualité nutritive d'un légume. Il y en a huit. Il y en a même, je dirais il y en a même neuf, puisqu'on va en rajouter un dernier, mais les huit. Donc, il y a déjà la fraîcheur, selon si le légume vient d'être cueilli ou pas. Et c'est pour ça qu'on parlera tout à l'heure aussi de la proximité, de consommer le plus local possible. Ensuite, il y a sa conservation. Un légume doit être conservé soit dans le frigo, soit hors du frigo pour certains, mais à l'abri de la lumière et à l'abri de l'air. Il y a le lavage. On privilégiera la douche pour un légume et certains légumes n'acceptent même pas l'eau pour les nettoyer. Il y a l'épluchage. L'épluchage ou non, on n'épluche pas un légume bio s'il est présentable comme ça, pour la simple et bonne raison que les nutriments et la majorité des nutriments se trouvent sur et juste en dessous de la peau. Et je donne même une astuce pour éplucher le minimum possible et rapidement, pas en frottant le légume, pour pouvoir éviter cette perte de nutriments. Il y a ensuite la découpe. Plus on découpe en petits morceaux, plus on favorise la « disparition » des nutriments vu l'oxydation du légume qui se fait par la découpe. Donc, il vaut mieux utiliser un légume moins découpé que de faire une petite julienne ou des choses comme ça. Mais bon, après, voilà, il faut le savoir, c'est tout, mais on ne va pas s'interdire de faire des petits cubes ou des choses comme ça. Ensuite, il y a le mode de cuisson. Une cuisson grillée, bien évidemment, aujourd'hui, on le sait, n'est pas forcément très bonne à la santé. C'est un mode de cuisson à la vapeur, à basse température, ce que je préconise, dont je suis fan. C'est le meilleur moyen pour ne pas stresser l'aliment et lui donner toutes ses propriétés, lui garder toutes ses propriétés nutritives. Il y a le temps de cuisson dont on a parlé tout à l'heure, qui va augmenter l'index glycémique. Et si, par le passé, il y a quelques décennies, on mangeait des légumes beaucoup trop cuits, aujourd'hui, ce sont les légumes croquants et al dente qu'il faut privilégier parce que c'est meilleur au goût, c'est meilleur à la vue, parce que la couleur est bien plus intense. Et ensuite, le dernier phénomène, c'est l'assaisonnement de l'ail, parce qu'on sait qu'il faut une gousse d'ail au minimum par jour. C'est bon pour la circulation du sang et pour le cœur, mais des éléments en état de germination, par exemple, on en parlera après, je vais donner une petite astuce par rapport à ça, des graines germées, etc. Et puis, puisque je suis toujours dans mes huit facteurs, j'ai dit que j'en rajouterai un neuvième, qui pour moi est l'intention, à savoir la façon dont nous portons l'aliment à la bouche. Comment nous mettons en éveil nos papilles gustatives ? Comment on va le faire rouler dans la bouche, l'apprécier ? Et comment même on va le déglutir à une influence primordiale sur ce que va nous apporter cet aliment ? Et ces bons végétaux, alors on va parler après d'autre chose que des végétaux, mais vous l'avez compris, pour moi, les légumes font partie ou doivent faire partie intégrante de notre alimentation à hauteur de minimum 50%, parce que ces bons végétaux auxquels on va donner toute leur chance de nous offrir leurs précieux éléments nutritifs de la récolte jusqu'à leur assimilation sont très bons pour notre corps. Voilà. On va aussi, par ce biais-là, augmenter l'apport en micronutriments. Donc, les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments essentiels et vitaux pour notre organisme, mais il est possible de diminuer la consommation de compléments alimentaires souvent chers quand on arrive à influer sur la qualité nutritive des aliments que l'on va consommer. Voilà où je voulais en arriver pour cette première partie. Oui, ce que tu nous rappelles et je trouve qui est très, très intéressant, c'est finalement de manger en pleine conscience. C'est ça, exactement. C'est ça, en fait. Je voulais que tu le dises. Ah bon, écoute, ce n'était pas prévu, mais voilà, c'est vrai que ça me ramène à ça. C'est-à-dire que comme tout ce qu'on fait finalement qui est porteur de sens pour soi, l'alimentation qui est… Moi, je dis que maintenant, c'est un investissement pour soi-même. Tu vois, j'ai intégré là dans le… On a fait un challenge de l'abondance à plusieurs. Et j'ai intégré un moment dans un des défis, derrière certains tickets de caisse, il était proposé d'écrire que ce qu'on investit pour soi-même nous reviendrait cette fois. Et j'ai décidé d'intégrer dans cet exercice mes factures, enfin mes petits tickets d'achats alimentaires parce que je me dis quand je vais faire mes courses, je les fais en conscience au maximum de ce que je peux parce que je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que chacun fait comme il peut. Oui. On ne peut pas culpabiliser parce que, tu vois, à Paris, c'est sûr que tu n'as pas les plaines juste à deux pas. Donc, tu en as en Ile-de-France, donc tu peux sélectionner déjà des villes d'Ile-de-France. Mais en tout cas, voilà, pour ne pas tomber dans la culpabilité ou la culpabilisation des personnes qui ont des difficultés à respecter ces huit éléments, je trouve que, voilà, revenir à la pleine conscience, à considérer qu'on investit pour sa santé, pour sa vitalité, déjà, c'est super positif comme intention. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Et justement, on parlait ce matin rapidement de graines germées où tu me disais, c'est compliqué de faire germer les graines, je dis oui, c'est compliqué. Les petites graines germées en barquette, je n'aime pas trop. Personnellement, moi, je trouve qu'elles ont un goût de plastique. Je fais germer mes graines, mais dans le programme que je propose, je ne parle pas, j'en suis pas encore arrivée à la graine germée qui, pour moi, est à un stade un peu plus avancé et avec certaines contraintes. Mais par contre, pour augmenter l'apport nutritionnel de certains aliments, on sait que déjà, il est nécessaire de faire tremper les légumineuses avant de les consommer, les lentilles, les foie chiche, etc. Les olégiagineux, très important de les faire aussi tremper. Une amande doit être trempée au minimum 6 heures pour enlever tous les enzymes qu'elle comporte autour. Alors, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais je l'explique dans mon programme pour quelles raisons. Donc, une amande doit être trempée et piste pour tous les oléagineux. Il en est de même et c'est prédent, mondial. Mais comment on fait, attends, excuse-moi, c'est-à-dire que là, on les trempe, par exemple, on vient d'acheter des amandes. Oui, tu les fais tremper, ton eau, elle va être brune. Vraiment très, très. Ne la ressort pas tes plantes avec. Parce que moi, j'arrose mes plantes avec mes eaux de cuisson ou mes eaux de lavage. Mais on n'en reçut pas parce que ça contient une enzyme qui est vraiment néfaste à la santé. D'accord. Même quand tu les prends bio, ça, c'est intéressant à dire. Voilà. Je vous donne l'astuce vite fait. Vous les faites tremper 12 heures aux amandes. Ensuite, elles vont rentrer en état de germination. Elles vont avoir une petite pousse au goût. Et on va voir qu'évidemment, elles se sont emplies de micronutriments. Et on sait que tout ce qui est graines germées peut apporter jusqu'à 400 fois l'apport nutritionnel de l'aliment. On peut le multiplier par 400, ce qui est énorme, en fait. Et ce que tu dis là, par exemple, tu as acheté des amandes aujourd'hui. Tu les mets à tremper 12 heures avant de les consommer. Après, on peut les garder combien de temps ? Alors après, tu les laisses dans l'eau. Tu peux les garder 2-3 jours dans l'eau. Et ensuite, tu peux les sécher un peu, les mettre dans un bocal en verre transparent. Tu vas mettre au frigo. Et tu peux les conserver encore quelques jours comme ça. Voilà. D'accord, ok. Et surtout, tu vas pouvoir enlever la peau parce que la peau n'est pas très, très bonne pour l'intestin. Elle est très irritante. Et on va les manger une par une et en conscience puisqu'on va délicatement enlever la peau. Et on va manger cette amande comme si elle était fraîche et elle a un goût absolument extraordinaire. C'est vrai que c'est vrai. Plus jamais de vous ne manger d'amande à la poignée comme ça. Je vous le garantis quand vous aurez essayé les amandes. Voilà. Apéritif quand même. On va se lâcher un peu. Pour les noix, tout ça, c'est pareil. Est-ce que tu me dis ? Alors après, oui, on laisse moins longtemps tremper certaines choses. Mais les noix de caillou, par exemple, qui n'ont pas de peau, il faut les laisser tremper aussi minimum 2 heures. Voilà. Et on parlait ce matin, Nathalie, et je vais donner aussi l'astuce que je t'ai donnée ce matin. C'est que le trempage est important aussi pour les céréales. Pour deux raisons. Pour activer l'état de germination et qui va nous permettre d'augmenter l'apport nutritif, d'une part. Et d'autre part, la mise en pousse va permettre aussi d'assouplir l'ingrédient. Donc, en l'occurrence, là, on va parler du riz, par exemple. On va avoir un riz complet ou semi-complet de Camargue pour la proximité. Parce que, comme vous l'avez compris, je favorise aussi la proximité. Bio, pour qu'il puisse pousser, avoir sa petite pousse. Tremper 8, 12 ou même 24 heures en leur instant toutes les 12 heures, on va non seulement augmenter son apport et ses qualités nutritionnelles, mais en plus réduire son temps de cuisson d'au moins la moitié. CQFD, on va ne pas augmenter le taux de sucre et on va se nourrir d'un aliment exceptionnel et intéressant. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut juste y penser un ou deux jours à l'avance. Et au même titre, le riz déjà pré-tremper, on peut le ranger aussi séché dans un bocal en verre et au frigo pour pouvoir l'utiliser le lendemain ou sur le lendemain. Si on l'a fait tromper trop tôt, etc., si on ne l'utilise pas, voilà. Oui, en tout cas, ça nécessite quand même d'avoir un peu une organisation, un peu de vision. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ça peut donner envie et des idées d'avoir son riz pendant deux jours en train de tromper et de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ce riz ? C'est cet excellent riz qui va m'apporter plein de nutriments. Je vais mélanger plein de bons légumes avec, par exemple. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Et l'IG d'un riz comme ça, il est abaissé ? Complètement. Oui, puisqu'on va le cuire, par exemple, un riz complet de Camargue. Au lieu de cuire 40 à 45 minutes, on va le cuire 15 minutes seulement. Ce qui sera déjà très tendre. Très tendre, oui. Si on le fait avec un grain de blé, avec du sarrasin, moi j'adore le sarrasin germé, avec du sarrasin, on peut même le manger cru. Voilà. Voilà, c'est l'étape d'après. Une recette exceptionnelle pour la peau, un taboulé de sarrasin. Voilà. J'en suis pas encore là, le sarrasin germé, là, tu vois, pour moi. C'est très rapide. Il suffit de faire tremper 12 heures et ensuite de l'égoutter, de le laisser tranquille comme ça, tranquillement germé, sans s'en occuper. Et à 12 heures plus tard, on peut le manger en salade. Voilà. Tu fais tremper dans une eau du robinet ou dans une eau ? Oui. Oui, alors l'eau, là, c'est un grand, voilà, grand souci. Je déminéralise mon eau. OK. Pour un côté écologique, pour un côté éthique, pour plein de raisons. Même si à la montagne, normalement, t'as une eau qui devrait être... Elle est trop minérale. Elle est trop minérale. Ah oui. C'est... C'est... Voilà. On est plusieurs et nombreux à le penser. L'eau doit nous nettoyer. Les minéraux qui sont dans l'eau, on les assimile pas tous. Et puis, on a suffisamment de minéraux dans une alimentation équilibrée. C'est bon. Oui, avec les légumes, les fruits, il y a de l'eau, effectivement. Alors, globalement, la philosophie, c'est de se rapprocher du point zéro au niveau des emballages. Donc, pas un peu d'emballages, bien évidemment. Alors, pourquoi j'ai mis la publicité ? La publicité, parce que au tout début où je me suis intéressée à cette alimentation comme ça, j'ai entendu, je ne sais plus de qui c'est, qui disait « Dès que vous voyez un produit en pub à la télé, ne l'achetez surtout pas. » Ne l'achetez pas. C'est que ce n'est pas un bon produit. C'est clair. Voilà. Se rapprocher du point zéro au niveau du sucre, on le sait, aujourd'hui, le sucre est addictif, il n'est pas bon, il est caché partout. D'ailleurs, j'offre aussi dans mon programme une comparaison entre trois sucres, le sucre de coco que je préconise et qu'il y a des éléments nutritifs, un index glycémique plus bas. Je ne dis pas qu'il ne faut manger que du sucre de coco, mais on le voit au niveau en qualité nutritionnelle, il est meilleur. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides, et tout ce qui se termine par hyde, bien évidemment. Et puis, se rapprocher du point zéro au niveau de la culpabilité. Ne pas être culpabilisé si de temps en temps, on commet un écart des erreurs. On veut trop nous faire croire souvent qu'il ne faut juste pas bouger, bouger du nonce, etc. Moi, je suis entre guillemets, je ne mange pas de viande ni de poisson quand je suis seule. Quand j'invite ou quand je suis invitée, j'en mange volontiers. En étant fille de boucher et mère de poissonner, ce n'est pas facile pour moi non plus. J'admire les véganes, je ne le suis pas encore, mais j'aime aussi leur façon de penser. Mais par contre, je trouve qu'il faut se libérer aussi de certaines choses. Il faut être 100% flexible, agile, souple. Il faut aussi agir en conscience, en bonne conscience et se dire, je peux m'autoriser de temps en temps quelques écarts. Et manger sainement ne veut pas dire non plus manger de façon ennuyeuse ni chère. J'ai décidé de ne pas aborder le prix aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à vous dire et encore des astuces à vous donner. Mais je ne veux pas aborder la question de prix, mais pour moi, c'est moins cher de se nourrir bien. Parce que quand on a enlevé la viande tous les jours, le fromage et quelques autres ingrédients qui, dans un budget alimentaire, font plomber l'addition et qu'on le remplace par des légumineuses qui ne sont pas très chères, on arrive à rééquilibrer et d'avoir un prix abordable pour se régaler au quotidien. Déjà, comme tu le dis, de faire soi-même, ça permet d'avoir moins à dépenser parce que quand tu fais toi-même, tu achètes un kilo de farine, c'est plus intéressant d'aller acheter tes gâteaux tout faits par exemple. Non, mais le prix au kilo d'un paquet de gâteaux industriels, c'est juste hallucinant. C'est ça. Et le lait, j'explique justement dans mon programme comment faire un lait végétal qui coûte 5 à 10 fois moins cher qu'un lait végétal. Il suffit juste d'avoir de l'eau, des amandes, des noix de cajou, de la pulpe de coco et de mixer tout ça. Il faut juste un bon blender, c'est tout. Oui, c'est ça, parce que les lames, il faut qu'elles tiennent la route. Il faut à 2 200 tours. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai que là, tu pointes quelque chose d'intéressant parce que tous ces laits végétaux sur lesquels tout le monde se jette, quand tu regardes l'ingrédient, c'est de l'eau. Donc, en fait, les gens, ils payent à prix d'or de l'eau. Ça, c'est quand même intéressant. C'est ça. En fait, si tu le fais toi-même, tu vas avoir de fait une teneur en amande ou en... Oui, c'est ça. Ce qu'on a choisi, beaucoup plus intéressante. Le lait de coco, moi, je le fais pour 26 centimes d'euros le litre. Il est environ 2,80 euros, 3,20 euros chez Biorg, par exemple, en non-sucré. Je parle de non-sucré. Moi, ça me coûtera plus cher. Parce qu'on achète des laits qui sont sucrés, donc le sucré dedans, en plus, est vraiment encore moins cher que l'ingrédient et c'est dommage. Mais là, ça me coûtera plus cher parce que moi, le lait de coco, je vais aller le boire directement sur une plage de cocotiers. Alors, ça, c'est l'eau. Voilà, ça, c'est l'eau de coco. Oui, l'eau de coco, je suis pas claire. C'est bon hydratant, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Alors, moi, pour aller un petit peu plus loin, pour vous situer un peu mon niveau, je suis éco-responsable, donc dans la main. Et d'ailleurs, avant l'intervention, j'ai fait cette préparation pour ce soir et je suis allée emmener mon compost dans mon seau au composteur qui se trouve de l'autre côté de la ville. Mais j'y vais à pied ou au vélo. Là, j'avais choisi pour décompresser un petit peu, pour être à l'aise ce soir, d'y aller à pied. Je cuisine aussi les déchets. Je fais des pestos avec les fânes de carottes, des veloutés avec les trognons de souffleurs de brocoli, etc. J'innove aussi des recettes dans un but d'utiliser moins d'énergie. Par exemple, je prépare des soufflets à la vapeur plutôt qu'au four qui nécessitent un temps de préchauffage, beaucoup d'énergie consommée. Et ensuite, je les fais juste dorer en last minute sous le gris du four ou pas parce qu'ils sont parfaits. Ils sont tendres, ils sont moelleux, ils sont moelleux mais vraiment à souhait. Et on peut en préparer par exemple deux. Moi, je prépare par exemple pour nous deux avec mon chéri, je prépare deux, quatre petits soufflets. J'en fais deux, je les fais tous cuire en même temps à la vapeur. J'en fais deux un soir, je mets les autres au frigo et deux, trois jours plus tard, je les refais. Je les remets à la vapeur, ils remontent, ils regonflent. On ne peut pas faire ça avec un soufflet qu'on a fait au four. Donc, on gagne du temps, on gagne de l'argent parce qu'on gagne énormément de temps, parce qu'on n'a pas ce temps de pré-cuisson du four, etc. Un soufflet à la vapeur, on le fait en un quart d'heure, tout simplement. C'est relativement rapide. Et puis, je vous montre les visuels sur les pestos, les crèmes et les veloutés que je fais avec mes déchets. Et comme vous pouvez le voir sur les visuels, j'utilise en complément des ingrédients tels que la graine de chia, chia ou chia, on dit comme on veut. Le psy, mesoléagineux, la spiruline en brindille, attention, pas en poudre et surtout pas en comprimé, ça vaut une fortune, les comprimés en complément alimentaire. Alors que la spiruline en brindille est juste exceptionnelle, elle donne du craquant dans les salades. On peut l'agrémenter à souhait, c'est extraordinaire. Du gingembre, du curcuma frais et pour les desserts, la maca qui me permet de légèrement donner l'impression d'avoir un goût de sucre et qui apporte un tonus exceptionnel. La fève de cacao cru, etc. Le critique, c'est vraiment d'apporter un maximum de micronutriments et qu'on trouve de moins en moins dans nos sols qui sont aujourd'hui appauvris parce que les nutriments sont beaucoup plus rares que par le passé, on le sait, et même en bio. Je préconise une alimentation dénue d'engrais et de pesticides, bien évidemment, et à ce sujet, j'ai fait une courte vidéo de moins de deux minutes que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui se nomme « Pourquoi consommer des légumes et des fruits bio ? » Je préfère dire « légumes et fruits » que « fruits et légumes ». C'est la consommation pour moi, c'est majoritairement des légumes et ensuite des fruits. J'explique qu'en plus de la démarche éco-responsable, pourquoi le prix incontestablement plus élevé du bio prend ou doit prendre un sens nouveau ? Je vous laisse aller découvrir ça parce qu'effectivement, il y a énormément de sens derrière l'agriculture bio. Donc voilà, une alimentation vitalisante, énergisante qui va nous donner l'envie d'aller plus loin, plus fort, plus haut, et c'est là qu'on va enfiler nos baskets ! Parce qu'on aura toute l'énergie nécessaire. Alors, on va accélérer un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des questions, on va dire aux personnes qui nous regardent si elles ont des questions de les poser parce qu'il est déjà sept heures et quart. Ah oui, d'accord. Voilà, donc du coup, on va… Voilà, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, comme ça je les relaie à Dany. Des bénéfices du sport, vous allez pouvoir les lire, vous allez pouvoir les voir en replay, etc. Je voudrais juste parler d'une chose qui est la respiration cellulaire. Je ne sais pas si vous connaissez la respiration cellulaire. Toutes les cellules de notre corps contiennent ce que l'on appelle des mitochondries. Oui. Des mitochondries, je pense que vous en avez entendu parler, on en parle énormément en ce moment, consomment essentiellement des micronutriments, dont on a parlé tout à l'heure, et de l'oxygène. C'est pour ça qu'au même titre que l'alimentation pour les micronutriments, il est nécessaire de pratiquer une activité physique, car même si l'on mange très sainement, notre corps a vraiment besoin pour pouvoir métaboliser tous ces nutriments et ainsi recycler les mitochondries usées. Il a besoin de faire fonctionner les muscles par l'oxygénération, et ça c'est quelque chose qui est vital pour pouvoir repousser les radicaux libres qui, on le sait, crée les dommages génétiques irréversibles. Bien évidemment, le vieillissement de nos cellules. En clair, les antioxydants qu'on privilégie dans l'alimentation, et que je conseille, si on les consomme sans bouger, on n'aura pas les mêmes effets pour une personne sédentaire que pour une personne qui fait du sport, bien évidemment. Donc, l'activité physique est pour moi essentielle, et tout type d'activité physique, celle que je propose au travers de mes programmes, est aussi, comme pour l'alimentation, un mélange de plein, 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 plein de différentes pratiques pour faire travailler tout le corps, tout entier, aussi bien par le raffermissement que par des exercices un peu plus toniques pour faire travailler notre petit cœur qui le mérite bien. Donc, pour cela, et pour ce faire, j'ai un repoussible sur le dernier pilier très rapidement. Voici le moment venu de vous offrir un cadeau. Il s'agit d'une vidéo de 14 minutes où je présente et je vous fais découvrir les secrets pour tonifier, raffermir et affiner son corps tout au long de la journée sans y penser. Je ne vous en dis pas plus. Pour télécharger la vidéo, Nathalie va vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez aussi me la demander. Voilà, c'est l'écran de cette vidéo, 5 secrets pour raffermir et affiner son corps. Vous pouvez me la demander aussi par mail à dany.myvitalde.com et c'est vrai que l'activité physique a un effet bénéfique sur notre niveau d'énergie qui nous permet de garder la forme, la santé et le moral. Et le moral, on en arrive au mindset. Le mindset qui est le dernier pilier pour moi, c'est notre tête. Et aujourd'hui, les études le prouvent. Pardon, excusez-moi, je vais aller trop vite. Les études le prouvent, l'alimentation et les émotions sont intimement liées aussi. Et le rôle essentiel de notre morale influence notre forme et par définition, notre santé. L'humour et la bonne humeur ont de grands bienfaits pour notre forme physique et psychologique en permettant d'augmenter notre niveau de bonheur. Et c'est pour ça que je travaille aussi sur ce dernier axe qui permet aussi de faire en sorte d'augmenter le niveau de bien-être de la femme. Et moi, j'ai choisi plus particulièrement en complément de mon programme la relation à l'homme et au couple puisque je me suis formée à la féminité, la sensualité, la sexualité chez Édith Lassia qui a la papesse aujourd'hui en France de cet ancien aimant-là. Et tout simplement, parce que j'ai envie de partager le bonheur d'aimer, de se sentir aimé, parce que cette phase qui offre la chance de pouvoir nous épanouir dans notre vie de femme, dans notre féminité, cette phase qui est la relation intime est importante pour notre bien-être mental, que ce soit avec nous-mêmes, et d'abord, je commence toujours avec nous-mêmes, avec l'homme ou entre femmes d'ailleurs, sans tabou. Je vois trop souvent des femmes malheureusement, couples, pas vraiment, qui sont insatisfaites, qui n'ont plus d'intérêt pour leur partenaire, qui sont en perte de libido, des femmes seules, parfois blessées, souvent déçues qui ne rêvent même plus de trouver l'amour qui ne rêvent plus au partage, au baiser, aux caresses, ce n'est pas par manque d'envie, ce n'est pas par manque de courage, je pense qu'il s'agit tout simplement d'un manque d'estime et d'amour de soi et Nathalie, là, on se rejoint un petit peu aussi sur ces axes-là, parce que c'est là où mon travail commence, se donner de l'amour en tant que femme n'est pas innée et pourtant, c'est bien nécessaire pour bien et mieux s'occuper des autres, il faut prendre soin de soi, on le sait, voilà, et le bonheur passe par un sentiment de complétude, d'harmonie entre soi et avec soi, voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire mais mon temps et mon temps et mon temps on va mettre de toute façon ton lien on a focalisé beaucoup sur la nutrition, voilà, il y a trop de choses à dire c'était aussi, c'était aussi ce qui, voilà, c'était aussi le thème qu'on avait annoncé donc c'est parfait, absolument, c'était tout ce qu'on dit là, donc oui, tu m'as fait passer un lien que je vais partager bien sûr dans un post où je vais remettre ton lien vers ton site et le lien vers cette vidéo donc qui vous est offerte mesdames et que je vous invite grandement à télécharger et que je vais moi aussi télécharger parce que comme le savent certaines j'ai repris en main mon activité physique fin 2020, il était temps et voilà, donc merci à toi Dani, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, il y avait une question sur le lait végétal oui donc on te demandait éventuellement de parler de la préparation oui je ne sais pas si tu as une recette que tu pourrais alors oui c'est très simple oui le lait végétal c'est 10% d'ingrédients c'est-à-dire noix de coco râpée par exemple pour faire du lait de coco ou amandes trempées à l'avance pas forcément épluchées une par une on est d'accord mais bien trempées pour enlever tous les c'est 10% c'est-à-dire que pour un litre on va mettre 100 grammes d'ingrédients voilà tout simplement pour faire de la crème végétale parce qu'après on peut faire de la crème végétale c'est 25% etc etc parce qu'après on fait des desserts végétaux et ça voilà c'est dans les dans le carnet de recettes que j'offre à mes clientes dans le cadre du programme Femme Vitale il y a un côté astuce aussi où il y a tous ces compléments parce que donner des recettes moi j'aime bien je n'aime pas les recettes toutes faites moi une recette c'est fait pour être détournée c'est pour ça que je ne suis pas très bonne en pâtisserie parce qu'il faut trop appliquer à la lettre moi j'aime inventer innover et rajouter et c'est pour ça que toutes les recettes que je donne si vous n'avez pas tel agréateur c'est pas grave on peut le remplacer par ça 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 ou ça si vous n'avez pas tel épice c'est pas grave on peut le remplacer par ça 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 ou ça et c'est pareil dans toutes ces astuces à la fin du livret ou effectivement pour faire un lait végétal ça pour faire une crème végétale ça pour faire un dessert végétal c'est comme si c'est comme ça et tel selon tel tel aliment le soufflet donc le fameux soufflet dont je parlais j'ai une deux pages où j'ai décliné 23 recettes différentes du soufflet sur la même base mais soit avec des ingrédients sucrés soit avec des ingrédients salés soit avec des poissons soit avec des légumes soit avec plein 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 de choses du fromage etc donc voilà c'est aussi c'est pour rendre les personnes aussi autonomes parce que Nathalie tu ne vas pas dire le contraire en tant que coach notre objectif c'est d'amener notre client vers l'autonomie et je veux l'amener aussi vers l'autonomie pour aller ensuite un peu plus loin sur le module 2 par exemple on pourra parler de la germination de du lacto de la lactofermentation j'invite j'invite vraiment toutes celles qui sont intéressées à faire leur curieuse et à te rejoindre directement sur tes réseaux et puis ton site voilà parce que là il faut vraiment que maintenant je libère nos gentils membres j'ai pas vu le temps je suis désolée j'ai un peu débordé il n'y avait pas trop de questions donc du coup ça va en tout cas merci infiniment pour ton intervention je pense que tu as apporté un éclairage qui va être repris moi tu vois je retiens les amendes voilà parce que je mange des oléagineux et je ne savais pas ce point donc j'ai appris moi aussi des choses ce soir et je te remercie avec bonheur voilà donc pour celles qui veulent retrouver Dany je vais mettre les informations comme pour les autres intervenantes et bien sûr elle se fera un plaisir de vous accueillir vous répondre et voilà merci à toi Dany merci beaucoup au revoir à toutes et bonne soirée merci au revoir au revoir